Sous l'influence de l'alcool, le père d'Adrien passe progressivement des humiliations au cou. Alors au début, ça reste toujours dans la violence verbale. D'accord. Elle esquive, elle essaye de s'éloigner, et plus ça va, et plus elle va lui faire comprendre qu'elle ne veut pas être traitée comme ça. Et bien c'est là où ça commence un peu à dégénérer. Et c'est là où la violence verbale, elle s'amplifie de plus en plus. Au début, ça nous angoisse, et après ça devient la banalité, une routine. Ça devient routinier. Vous dites qu'il va y avoir une escalade. Ouais. Au début, ça va être des menaces. Quand ils vont se disputer, c'est je vais t'en mettre une, un samedi soir, où ils étaient en soirée, avec des collègues et ma maman. Et quand ils sont rentrés, ma maman nous dit que mon papa lui a levé la main dessus. Et là, on prend conscience que l'alcool, plus l'emprise qu'il a, les deux réunis, ça fait qu'ils dérivent sur la violence physique. C'est-à-dire qu'il a passé le pas ? Et il a passé le pas. On a 14 ans, 13-14 ans. Oui. Est-ce que ça en prend à vous un peu ? Oui, on se fait gifler, oui. Quotidiennement, ou on le voit le soir. Il est plus agent, il est sous emprise de l'alcool. Oui. Quel impact ça a sur vous ? Moi, j'ai de la colère envers mon père. Oui. Et j'ai de la haine pour mes mères. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais encore à être ici ? Oui. On se demande pourquoi elle reste. Mais à côté, j'ai aussi beaucoup de... C'est un drôle de sentiment. Parce qu'on aimerait la comprendre. Et de savoir pourquoi. Et on se met en même temps à sa place. Et on se dit que ça doit pas être évident. Quand on a des enfants, et qu'on veut leur équilibre. En grandissant, Adrien est parvenu à comprendre sa mère. Et a toujours été présent pour elle. Je voulais les protéger. Je voulais pas les déraciner leur vie de famille. Je pensais que de les garder dans leur maison familiale, ça allait les aider. Mais ça les détruisait. Puisqu'ils subissaient, malgré moi... Même si je les mettais à l'écart. Salut, je vous... Ça va ? Oui, et toi ? Ouais. Allez, ben, rentre. Mais rien fait. Ouvrière retraitée, Michel a longtemps redouté de quitter son mari. Terrorisé par l'inconnu, la peur de vivre seule, et le sentiment que ses enfants refuseraient le divorce. Il a quel âge ? Il a 4 ans, 5 ans ? Il a 4-5 ans, oui. Il a tout cassé, oui. C'est déjà compliqué pour vous, à l'époque ? C'est le début de la descente aux enfers. D'accord. C'est le début. Et là, ça, c'est quand j'étais à la maternité. Avec les jumeaux ? Avec les deux. Bien fatigué. Trois enfants dont vous vous occupez en permanence. Ouais. Lui ne s'en occupe pas du tout ? Très peu. Très, très peu. Il a toujours l'excuse, c'est... Moi, je travaille. Moi, je suis fatiguée. J'ai autre chose à faire. Et voilà. C'est toujours moi, je, moi, je. Oui. D'accord. Adrien nous décrit un homme dur. Il fait très macho, aussi. Voilà. Lui, c'était la devise, c'était... De toute façon, t'es ma femme, j'ai tous les droits. Vous l'a dit, je dis ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il me dit, de toute façon, ça, ça rangera sur l'oreiller. Que j'ai envie ou pas envie. Même, il me voyait pleurer, ça ne le dérangeait pas. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas que cette violence soit reproduite, que les enfants reproduisent ça. Personne ne devrait avoir à subir ce genre de choses. Personne. Sous-titrage Société Radio-Canada